Notre nom de famille, à l'époque très bien regardé, est maintenant n'est pas enregistré par des gens décentes. C'est un gros cristal, quand il y a plusieurs cristaux et après il se transforme en gros œil cristallin, je ne sais pas quoi. Du coup j'ai remonté le bouffon, j'ai acheté ça aussi, parce que je voulais le tester en fait. Arrêtez de parler, je ne peux pas montrer, merci. Je voulais tester ça, donc je l'ai pris et après je voulais un peu remonter mes éclats, parce que ça coûtait 60 je crois, ou 70. J'ai augmenté 4 de ses capacités aussi, donc voilà il m'a coûté un peu cher, mais voilà on a plus de 47 000. Et après j'ai testé un truc assez sympathique, donc c'est deux bandits, donc on peut voir comment je les ai équipés. En fait je les ai équipés en mêlée, c'est à dire que j'ai utilisé l'avancée du dualiste, l'ouvre-veine et tout ça, un peu le tir à bout portant mais ce n'était pas souvent. C'était surtout en fait de la riposte. Alors ça marche bien, et en plus vous pouvez utiliser finesse sans pareil, ça augmente les dégâts de mêlée et précision et tout ça. C'est pas mal, c'est pas mal, on va dire que c'est pas mal, c'est très potable de jouer en riposte, mais honnêtement, sans dot, c'est pas le plus fun. C'est vraiment pas le plus fun, c'est long, en fait c'est long parce que des fois ils loupent, ou alors quand ils font pas de crit, bah du coup ça fait quasiment pas de dégâts. Donc c'est vraiment pas le mieux. Après c'est fun à jouer, c'est sympa, j'ai pas vraiment eu de difficulté à aller jusqu'au boss. J'ai même fait du coup le premier boss, le mec, le fermier là. C'était moyen, je pense qu'avec une autre équipe j'aurais pu faire mieux. Mais bon, voilà, j'ai fait ça. Tout ça pour dire que sans dot, c'est quand même compliqué, c'est quand même très compliqué. Donc voilà, j'ai fait ça. En plus je suis ressorti pas mal en stress, donc vous pouvez voir, il y a que lui il a 3 et elle 13, donc voilà, le reste ils sont à 0. Donc niveau stress ça s'est très bien passé. Après lui il a eu l'anxiété, mais c'est pas vraiment très très intéressant, enfin très important on va dire. Donc voilà, c'est un peu le point négatif que j'ai fait. Il y a Vangarl. Vangarl est un vampire, on est d'accord. Vangarl est un vampire. Vangarl est un vampire, donc je peux pas mettre l'autre. Mais voilà, donc ouais, si vous voulez tester des choses genre riposte et tout ça, c'est sympathique. Mais je vais être honnête encore une fois, je pense que vous avez une chance que ça se passe très mal en fait. Si ça riposte pas bien, que ça loupe les coups, que ça fait pas de critique, je crois que le pire, le plus important en fait c'est les critiques. Si vous faites pas de critique, bah vous faites rire, c'est ça le problème, c'est que vous faites que dalle quoi en dégâts. Donc du coup, voilà, au lieu de faire du 30, 40, vous faites 12, 13, vous allez pas loin quoi. Vous faites 2 dots, ça fait plus de 10 quoi, avec certains personnages. Donc non, c'est pas vraiment intéressant. C'est un peu triste, mais c'est pas vraiment intéressant pour être honnête. En tout cas, tout ça pour dire que on va retourner faire du baron. On va retourner faire du baron. Je pense qu'on va prendre la même équipe. On arrive quand même, honnêtement, j'espère qu'on arrive à la fin. Parce que ça fait un petit moment qu'on crape à hutte là-dedans. Donc ouais. Donc on va recommencer, je pense, le même. Qu'est-ce qu'on a rentré ? Flagellant. J'aimerais bien prendre le flagellant, honnêtement. Je suis pas très fan, honnêtement, des dégâts. Parce que là, on va marquer avec lui. Puis après, elle, elle va tirer. Des fois, la dernière fois, elle faisait des critiques qui étaient vachement bien. Mais bon, la plupart du temps, elle en fait pas. Donc je sais pas trop à chaque fois quoi en penser. En fait, j'ai peur que si on tombe sur le baron, parce que je connais pas le combat, j'ai peur que ça se passe super, super mal. Parce que contre les monstres, ça peut aller, honnêtement. Notre équipe, ça va. Mais genre, contre le crocodile, ou je sais plus trop quoi, quand il faisait l'attaque prédateur alpha, et tout ça, c'était quand même très, très limité. C'était quand même très, très limité, le combat. Donc, j'ai un peu peur de ça. On va mettre ça pour qu'elle puisse tirer devant. Donc ouais, je sais pas trop encore trop quoi en penser. Je, ouais. Après, il faut bien que j'utilise un peu les autres... Les autres classes, quand même. Mais c'est vrai que si ça tenait qu'à moi, je vais être franc, j'utiliserai du flagellant partout. Déjà. Honnêtement, partout. Vraiment partout. Un docteur, elle a l'allée vite partout aussi. Donc ouais, que des dots. Tout simplement, que des dots. Parce que, voilà. Alors, critique 5. On va équiper précision et vitesse. Non. Enfin, attends. On va mettre ça par défaut. Là, on a précision. Ah oui. Critique 8 et dégâts. Ok. Critique 8 et dégâts. On a critique 7 avec la serre. Ça m'intéresse, ça aussi. Critique 7 avec la serre. Bah, ça fait que 2 de plus. Mais c'est intéressant, ça aussi. On devrait... Peut-être qu'on devrait l'utiliser de temps en temps. Après, qu'est-ce qu'on a en tir d'intéressant ? On a ça. Ouais, mais ça, c'est au premier tour seulement. Donc, c'est pas vraiment très intéressant. Euh... Bah, en fait, je crois que c'est tout. Je crois qu'on a les meilleurs objets là-dessus. Pour faire du dégâts. Ouais, je crois que c'est fini. Il n'y a rien d'autre à faire. À part de la précision en plus, je ne vois pas. À part de la précision en plus, je ne vois pas. Non, non, c'est bon. Toi. Alors, compétence de soin 25%. Euh... La boîte. La boîte, la boîte. Très bien. Alors, le chien. On veut le collier à pointe. Parce qu'il fait quand même très très mal. Et c'est vachement bien. Toi, on veut te mettre précision et protection. Euh... Qu'est-ce qu'on va mettre au chien. Ça, c'est un peu le problème. Ah tiens, la résistance au saignement. Est-ce qu'on ne lui mettrait pas ça ? 50% de résistance au saignement. Pour... Pour mon tag. Il a combien ? 110%. Ouais, la maladie lui met du moins 10%. Et des PV max. Parce que du coup, parce que lui, c'est un peu lui qui va tanker. Et les gens font beaucoup de saignement. Ça pourrait être intéressant. Ça nous ferait un peu moins d'objets à utiliser. Euh... Qu'est-ce qu'on met ? On lui met vitesse ? T'as combien de vitesse toi ? T'as 5. Hum. Je sais plus si ça marchait vraiment bien, la torche, là. Genre, est-ce qu'elle était considérée à 75 ou pas ? Je suis pas sûr. Je crois que non. Je crois qu'à un moment, on avait regardé, mais ça marchait pas. Qu'est-ce qu'on pouvait lui mettre ? Qu'est-ce qu'on peut lui mettre ? De l'esquive, vitesse et PV, mais bon, du stress en plus. Est-ce que ça fonctionnerait ? Là, on gagne quoi ? On gagne juste des PV max, en fait. Euh... Esquive 15. Esquive 15. Là, on n'a pas trop d'esquive, en fait, dans le groupe. Si je lui enlève les PV max, ça fait combien ? Non, attends. Elle est où, la tenue ? Non, mais je lui ai mis. Esquive 8. Non, c'est bien, comme ça. Je pense qu'on est bon. Je pense que... Que notre équipe est potable. Je pense qu'elle est potable. Ouais, on va lancer ça. Attendez, une seconde. Ah, ok. J'ai le temps. C'est bon, on y va. Parce que ça va durer longtemps, en fait. J'ai pas vraiment envie de couper en plein milieu, comme la dernière fois. Euh... On est bon en... En habilité. Je vais prendre ça, parce que ça permet de les repousser. Comme ça, si elle, elle peut pas tirer, genre, sur les ennemis de devant avec ça. Euh... Du coup, elle pourra le faire, quand même. Ok. Alors, euh... Baron, vétéran... Oui. Une invite, oui. Maintenant, c'est vrai qu'on a les écailles. Alors, hop. Combien on va prendre de nourriture ? Je pense qu'on va prendre un seul stack de nourriture. Parce que la dernière fois, on en avait trouvé un peu partout, de la nourriture. Les torches aussi. Ça, ça. Euh... Oh putain, on a pas de sang. Enfin, on a pas trop de sang. Va falloir qu'on en récupère. Attendez, ils sont en quoi ? Soif, 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 soif. Ok, d'accord. Donc, les 4, ils ont soif. Donc, ça veut dire que, dès le début, je vais devoir utiliser 4... 4 sang. Hum. Ok. Euh... Ok. J'ai bien envie de faire ça. De toute façon, le sang qu'on récolte, il est pas perdu, de toute façon. Faut pas juste le jeter, quoi. Mais vu qu'on a 4 vampires, maintenant, et ils ont besoin de boire... Après, j'ai tout. J'ai tout pris. On est bon ? Ouais. Ouais, on a... Les écailles, on en a que 2. Je pense pas que ça soit très utile. Ouais, on y va. Allez, c'est parti, maintenant. On verra. Où est-ce qu'on est ? On est là. Donc là, pièce verrouillée. On va faire comme ça. On va passer là. Comme ça. Et euh... On va aller là, tiens. Pièce avec Curio. C'est quoi, ça ? C'est de la nourriture. On va pas prendre la nourriture. Bon, par contre, les autres, ils ont soif. Ok. Je peux jouer. Voilà. Pas bien. Ils ont eu leur buff de... Enfin, le debuff de la vie est parti. C'est parti. On avance. J'avoue que maintenant, je commence à comprendre le problème du sang, là. Quand vous avez quand même beaucoup de personnages, en fait, avec des... Comme ça. J'avoue que les réserves de sang vont très vite. Les réserves de sang vont commencer à aller très très vite. Mais bon, faut qu'on en récupère, de toute façon. Qu'on aille en récupérer. On va pas faire ça. On va passer par là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, il y a un pilier. J'avais même pas vu. J'avais même pas vu que c'était un pilier. Fais attention. C'est parti. Suis-je davantage qu'un récipient pour accueillir le sang ? Stop le stress. Ah, super. Ouais, protège le moustique au lieu de tes servants. Enfin, non, de tes maîtres. Ah, mon dieu. Je devrais prendre plus de potions anti-horreur aussi. Putain. Chaque fois, j'en prends jamais. Bon, dis-moi que tu es one-shot, toi. Je vais frapper jusqu'au centre. Non. Ça te dérange pas trop. 42% de critique. Yeah. D'accord. Je sais pas pourquoi. Ils veulent pas se faire stun. Non, mais t'es sérieux ? Elle a à peine 65% quand même. Oh là là, le stress. Évidemment. Non. Continuez l'anslaught. Destrois-les. Ohhhh ! Bam ! Ca marche le critique ou pas ? Ouais ok. C'est... Je veux être honnête c'est déjà catastrophique niveau stress. Ah merde je peux pas le faire parce qu'il est en avant. Après... Si j'enlève ça... Je la mets comme ça. Bon après le stress, la réduction stress c'est que pour lui. Donc c'est pas très utile en fait. Non non non. Non c'est bon. On reste comme on a fait. Alors toi non c'est bon merci. On a 4 vampires assoiffés de sang là c'est bon quoi. Il va en falloir des... Des trucs. Hum... Non j'ai dit qu'on allait là. On va pas aller là. Ça c'est de la nourriture. Divinité du sang. Bah tiens pour une fois que c'est utile. Je me sens tellement en vie. Non... C'était... Putain ils font n'importe quoi. Oh mon dieu qu'est-ce que c'est chiant de jouer avec des gens qui font n'importe quoi. Putain. Oh... Non elle a même pas stun. Non si on est. J'ai même pas fait gaffe. Je l'ai dégoûté. Oh non. Ah ça y est elle s'est calmée. Ah mais oui c'est vrai qu'on peut pas le stun lui. On va le tuer parce que sinon ça va foutre la merde. On va le tuer parce que sinon ça va foutre la merde. Avec des dégâts. Avec des dégâts. Avec des dégâts purs. Je déteste jouer avec ça. Il faut des dots. Il faut des dots. Le jeu c'est dot. C'est tout. Y'a pas... Y'a pas à chercher. C'est pour ça que... Que je réussis la plupart des choses que je fais. Donc je... Dot. C'est nettement moins RNG. Nettement moins RNG. Ça encore c'est de la nourriture. Ça va. On a de la nourriture un peu partout donc ça va. Je crois que ça ça doit être de la nourriture aussi. Peut-être... Est-ce que ça pourrait être le baron là ? Je sais pas. Maintenant je sais pas. Je vais en haut parce qu'on est allé en bas. Et là on avait un curio avec une salle verrouillée. Donc je pense qu'il y a peut-être la clé pour la salle verrouillée. Ou un truc comme ça. Euh... Genre vous prenez la clé en haut vous allez en bas. Un truc comme ça. On est vraiment pas bon en stress. Oh la la. Ah... Encore de la nourriture. On est vraiment pas bon en stress. Il nous faudra un bouffon de notre niveau mais on en a pas. Ok. Euh... Deuxième. Où tu vas ? Ok tu vas en arrière ça. Boum boum. Yeah. Très bien. 64 de stress déjà. Que bordel. Ah merde on a Justin non ? Hop ça a marché. Ah je devrais faire du... Destressage. Que bordel. Ah mon dieu ! Ah mon dieu ! Quoi ? On est là. On est là. C'est parti ! Tu peux stun ça ? Ouais. Je sais pas combien de temps on peut stun. Euh on peut se soigner mais on va voir. Test. Mais après je sais pas si c'est méga dangereux en fait. Parce qu'on peut pas le stunner tout le temps. Elle elle fait jamais de crit en plus c'est bien. Bon là va j'étais sérieux ils ont déjà soif. Ok cool. Je spam le soin sur lui au cas où si elle fait un crit. Oh mon dieu. Pourquoi c'est elle qui joue en... Je vais encore faire ça. Je sens que je vais le regretter. Je sens qu'il va m'attaquer en faisant du stress. Oui oui. On va en filmer. Oh non. C'était trop. Bon c'est pas grave. Hey du sang. Combien 750 ? C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Bon attends. Qui c'est qui a besoin de ça ? Quelle merde. Quelle merde. Je vois rien. Oh. Ok. Cofre fort oublié. Ce coffre contient une clé. Ah. Clé du déni. Ok. Ok. Persévérez et faites semblant. Oh merde. Non mais arrête de me recadrer là-bas. Oh putain y'a un combat. Ah la la. Si on les laisse assoiffer après ils ont des debuffs de fou je crois. Alors hop. Oh non. Non c'est une catastrophe de jouer avec des vampires en fait. C'est vraiment une catastrophe. Oh putain. Oh putain. Wow. 12 de dégâts quoi. Mais c'est nul. C'est nul. Qu'est-ce qu'il est moins 40 ? Ça c'est bien ça. Il arrive même pas à le tuer quoi. Impressive. Oh putain. Oh putain. Yeah. Merde. On avait pas déjà une émeraude en plus. Les émeraudes c'est... On en a souvent ici ou pas ? Non. On va la garder. On verra. Ok. On a une autre salle secrète. Oh me dis pas que c'est des objets. Genre si c'est plein d'objets on va devoir sortir. Oh c'est cool. S'il vous plait héros vertueux libérez moi de ces terribles chaînes. J'ai une dette envers vous. Merci beaucoup. Cool. Ouais. Antiquaire c'est pas mal. Honnêtement. Je dis pas non. Je dis pas non. Toi t'es en quoi ? Ah. Après le mieux c'est quoi ? C'est de les jouer euh... Parce que je sais qu'ils ont soif. Après ils dépérissent je crois. Et quand ils sont en dépérissement ils... Bah c'est la merde. Ils ont plein de debuffs. Je crois. Faut que je regarde une seconde. Mais le problème c'est que je crois qu'ils écoutent pas non plus quand ils ont soif en fait. En gros les mecs ils écoutent jamais je crois. Le problème c'est qu'ils dépérissent. Ils écoutent pas parce que des fois ils veulent du sang. Quand ils ont soif ils veulent du sang donc ils écoutent pas. Quand... Quand ils sont sanguinaires ils écoutent pas parce qu'ils sont sanguinaires. Je crois qu'il y a que ce stade là en fait. Où ils sont ok. Je crois bien. Donc c'est un peu... C'est un peu la merde. Donc qu'est-ce que je fais ? Je lui donne du sang comme ça elle se calme. Elle part pas en dépérissement. Après bon ça dure un peu... Je sais pas combien de temps ça dure en fait. Je sais pas trop. On va aller là. On a une clef. La porte elle doit pas être loin. Ça c'est une clef verte. Nous on a une porte rouge là. C'est pas ça. Donc c'est pas ça. Ah bon ben. Pourquoi tu joues en premier ? C'est ouf hein cet aléatoire de malade. Incroyable hein cet aléatoire. C'est pas ça. Oh la vache. On a pris des achetés. Les wounds de la guerre peuvent être healés. Mais jamais se couper. Pas bien. Ça ça fait super mal je crois. Oh non. Oh ça va. Dégâts moins 40. Précision moins 10. 74 de stress. Si on a un combat de boss c'est fini quoi. Et jamais on le fait. Oh mon dieu ces dégâts de merde. Dire qu'à ce niveau. On peut déjà avoir du. Du dot à 4 ou 5 je crois. Bon oui oui quand elle fait un crit c'est bien. Mais bon faut qu'elle fasse un crit quoi. Oh non pourquoi toujours elle. Oh bien. On va soigner tout le monde. C'est tellement dans n'importe quel sens ceux qui jouent là. Ça n'a aucun sens. Même si la vitesse elle est bonne ça n'a aucun sens. Ça c'est du stress. Parce que si c'est elle qui joue pas. Ça va être la merde. Je préfère que elle déstresse que ça soit mon tag. Enfin un healer qui écoute pas c'est une catastrophe. Oh. Le sang j'ai besoin de sang. Oui. Oh la la. C'est quoi ça ? Vert ? Porte verrouillée. Caché derrière la part. C'est ça ? Oh. Oh 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 oh. Il y arrive. Euh. Quoi ? Oh. Vous la sentez l'arnaque ou quoi ? Est-ce que vous sentez l'arnaque arriver ? Parce que une salle comme ça en plein milieu qui est entourée pour moi ça sent le boss. Donc euh. On va se taper. Ou un crocodile euh. Je sais pas quoi là. Ou un euh. Le baron peut-être. Non. Honnêtement le baron je pense qu'il serait derrière une porte. Genre. Honnêtement la porte du début peut-être ou ça. Quoi que techniquement là c'est derrière une porte aussi en fait. C'est pas la salle elle-même. Mais c'est derrière une porte. Je le sens mal. Ah oui. Oui oui. Ça c'est pas mal ça. Un combat. C'est pas mal ça. Bon on verra. De toute façon je sais pas en fait. On verra si c'est le boss ou pas. Qu'est-ce que c'est ? Oula c'est quoi ça ? Oh c'est le baron. What ? Eux palpitants. Oh non ça nous bloque les soins. Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut choisir un oeuf c'est ça ? Euh ça. Pourquoi y'a des gens qui rigolent ? Oh c'est les oeufs qui bloquent les soins. D'accord. Euh ça. Oh merde. Ok. Mode combat. Ah putain, 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 les oeubénites. Euuuh. Oubénites. Euh. Pends-toi. Ça. Ok bien. Euuuh. Oubénites. Toi tu peux pas être stun. Tu fais chien. Ok. Euuuh. Chien. Oubénites. Mange. Ok. On va faire comme ça de la droite vers la gauche parce que elle elle peut que tirer, elle peut pas tirer en fait devant. Donc euh. Attends. Si je fais ça. Si je stun l'oeuf. Est-ce que ça stun la créature dedans ? Oh merde c'est le baron. Oh la bache. Ohhhh. 24. Ah mais attends je veux toujours pas me soigner. Il faut que je fasse l'autre oeuf. Il faut absolument que je fasse tous les oeufs en fait. Ah c'est dégueulasse, ses bras, ses membres, c'est horrible. Le horreur. Ok on peut se soigner. Oh non 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 non. Non. Oh la la. Oh. Oh putain. Oh. Oh la la. Top du top quoi. Oh c'est horrible. Oh c'est dégueulasse. Oh mon dieu. C'est blanche. Euh. Comment on fait ? Putain il est en avant. Elle va pas pouvoir tirer dessus. Qu'est-ce que c'est nul. A chaque fois que vous entendez ce bruit là, c'est moi qui lâche ma souris en fait. Tellement de choses. Ah. Est-ce que je peux le stun ? Wow. Oh mon dieu. Pas mal 25. Oh non. Bah si je tire ça sert à rien parce que même si elle le fait reculer le cadavre elle va détruire le cadavre donc ça sert à rien en fait. Ah non mais elle sert plus à rien c'est bien. Bah voilà y'a plus de cadavres. Oh la la on a un perso qui sert à rien c'est trop bien. Alors lui il joue tout seul c'est cool. Bon on va faire le chien. Ah par contre parce qu'il faut rebuffer le chien. Oui il faut rebuffer le chien. Oui il faut rebuffer le chien. Sonneur. C'est la vision. Le gérer à l'endroit de la mienne. Ca fait quoi ça. Nan nan ça fait rien du tout en fait. Oh putain qu'est-ce qu'on aurait pu lui mettre. Nan ça ça retire les marques. Ca c'est une horreur. Il n'y a que ça en fait Il n'y a vraiment que ça Mais bon C'est du pareil au même Je sens qu'elle va faire support pour le moment Et on va continuer à lui faire des dégâts Super méga lentement Bon après le stress C'est pas trop mal Mais on lui fait zéro dégâts Le mec il spam en AOE c'est ouf Si on pouvait avoir un flagellant On lui met du saignement Plein de saignement Il n'arrête pas de tourner En plus il a 3 tours par manche Il retourne même dans le plus grand Il est très bien Sous-tu ? Sous-tu ? Sous-tu ? Sous-tu ? Oh ok il refait ça Ok ça marche On est reparti Ok on est en business Ok me fais pas chier toi Oh la va te fermer Oh merde je peux pas taper Ok C'est pas trop grave Ah mais j'ai oublié le biscuit Mais du coup les oeufs ils font strictement rien en fait Ça c'est intéressant ça En fait c'est notre moment où on peut se remettre d'aplomb Genre soigner notre stress et tout Ah oui non bah non je peux pas J'ai rien dit Parce que c'est pas un pur soin de stress C'est un heal Aussi donc je peux pas Ok on va faire le dernier Non le premier Comme ça je peux le taper avec lui Ok créature Toi on va te remettre là On va pouvoir le tuer C'est bon Boom Ah merde Pourquoi je peux pas Ah oui mais non parce que c'est un soin Il faut ouvrir le dernier cocon Et le laisser ouvert Comme ça on a les cadavres Et elle elle peut jouer au moins Aïe 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 putain Arrête de me faire chier Ça Ok là c'est le Le baron Oh merde Ok plus que deux Oh Ok Mark Quelqu'un Oh la la Non Oh putain de merde C'est incroyable Oh va te faire foutre En fait je l'ai protégé pour rien quoi J'ai baissé son stress pour strictement rien Je crois qu'on va partir Je crois qu'on va partir J'attends un peu encore Mais elle je crois qu'elle va être en crise cardiaque Donc on va devoir partir On va s'échapper Et puis va basta Et on revient avec une autre équipe Si elle nous fait pas un méga critique de fou Genre un 50 ou un truc comme ça Je crois que c'est mort Si jamais je bois du sang Ça m'augmente ça 12 à 25 Elle a fait même pas fait de crise Putain Oh putain Oh mon dieu c'est quoi ça Mais il se soigne en plus Il a la moitié de sa vie Ok C'est bon Ça marche D'abord Vous êtes un groupe de merde C'est bon j'ai compris D'abord C'est bon j'ai compris C'est bon j'ai compris C'est bon Très bien Allez allez go Ok let's go On y va C'est bon Vous êtes un groupe de merde Vous êtes un groupe de merde L'ignorance de votre ennemi Et de vous-même Ça va invariable A la défaite Intouchable Malchance Force mortelle Vous êtes un groupe de merde C'est cool ça Qu'est-ce que c'est que ça ? Malheureuse obscurité Comme l'a dit quelqu'un Il y a un truc pas net avec ces ombres là Qui font rien gabouger Et qu'à se tordre comme ça On recommande aux habitants de ne pas sortir de chez eux Avant de le lever du soleil Les activités de réduction du stress sont moins efficaces Là-dessus Vous êtes une équipe de 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 ... ... ... ... ... ... Du coup, il faut virer... Toi... Pas bien... Eh ben, c'était bien de la merde... Tout ça parce que... Ce sont des... Purs dégâts, il n'y a pas de DOT. Non, mais moi, je le vois comme ça, ce jeu, de toute façon. Plus vous jouez avec le RNG, plus vous avez de la chance de... De vous faire avoir dans le jeu. C'est comme ça depuis le début. Depuis le début, en fait, on joue très bien, on n'a jamais de problème. Enfin, on n'a jamais de problème, on a des problèmes, mais on... On se débrouille extrêmement bien, c'est parce que depuis le début, on fait surtout du DOT. Là, on a fait 0 DOT. Enfin, lui, on ne va même pas le compter parce que la plupart du temps, il sert à siffler, à marquer. Alors, la marque, elle est extrêmement puissante, je suis d'accord. Mais... Non, parce que elle... Elle, elle a des critiques de fou. On lui a mis des objets de fou. Elle a 40% de critiques. Elle... ça arrive une fois tous les 5 tirs, quoi. Quand même. Je sais que c'est que 40%, mais... Enfin, que, que 40%. Non, c'est beaucoup, quand même. Mais voilà. Et puis les dégâts, honnêtement, ils sont pourris. Les dégâts, ils sont pourris. De... Non, non. Après, je peux lui rajouter plus de dégâts, mais bon. Qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre ? Genre, tisseur de 100, 25%, je crois. Dégâts, tisseur de 100, 25%. À la place de quoi ? À la place de ça. Comme ça, elle critique encore moins. Donc, elle perd 5 de critiques. Après, c'est peut-être plus consistant, hein, les dégâts. Puis si vous prenez un flagellant... Ah, le flagellant, voilà. Il tape. Ça fait 5 de saignement. Voilà. Voilà. 5 de saignement. Voilà. Et là, c'est en AOE. Donc, il peut toucher, en fait, avant... 1, 2 et 3, 4. Il peut toucher 1, 2, 3, 4 avec ses 2 habilités. Il y en a une, c'est 5 points. L'autre, c'est 4 points. Il n'y a pas mieux ? Il n'y a pas mieux ? Non, je suis désolé. Mais les dégâts... Les dégâts pures. C'est de la merde, au final. Ça me ferait chier. En plus, il faut les... Maintenant, il faut les placer... Putain, en plus. Il nous faut une... Il nous faut une... Il nous faut une... Une invitation. Bon, en tout cas, on a trouvé le boss. Aïe, 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 aïe. Ça, ça... Ah, il y a Emeraldéral, toujours. Ah, putain. Et il y a Marcy. Marcy, t'es un vampire ou pas ? Je crois que si. Non, tu es... Oh là là, je peux même pas les déstresser. Oh ! Peau dure. Il commence à avoir plus d'argent. Critique mêlée, quoi. Qu'est-ce que ça fait ? Qu'est-ce qu'on lui... On lui sauve intouchable, là, lui ? C'est quoi, Crit à distance ? Intouchable, c'est pas si mal. On l'enlève vulnérable aussi. Il faut bien que j'en profite parce que là, là, c'est... Le sénatorium, il est... Il est bourré de vampires. Les autres, il y a encore un, une personne dans la baie, une personne à la taverne. Donc, ça me fait chier. Donc, on peut pas les déstresser. Ah, ça me... Ça me dégoûte. Ça me... Ça me dégoûte complet, là. Surtout que le boss, il est pas difficile, hein. Il fait pas trop mal. Alors, oui, il a... Il a une attaque de stress un peu pourri, là. Ça fait au moins une quinzaine de stress, c'est relou. Mais, euh... La mécanique, elle est pas très difficile, hein. Vraiment pas difficile. On aurait pu le tuer. On aurait pu vraiment facilement le tuer. Ça me cave. Les sans infections, sainement, malus. C'est pas mal, ça. J'aime bien le cristal, là. J'aime bien ça, cristal purifiant. 40% partout. Nous, on a... Enfin, partout. Sur 3 altérations. Nous, je crois qu'on a 33 avec... Avec ça. 33, on a pas de malus, du coup. À 15%, c'est chaud, hein. Ne pas infecter, saigner ou malus. C'est chaud. Faut vraiment... Ça dépend sur qui. Euh... Ouais. Non, mais on a besoin de sang. Alors... On a besoin de sang. Donc, on va aller chasser pour du sang. Donc, on va aller chasser pour du sang. Je prends des... Des... Des gens qui ont du sang. Enfin, qui sont déjà contaminés, en fait. Pour éviter de contaminer d'autres personnes. Gwendoly, il a zéro truc négatif. C'est vraiment cool. Vraiment sympa. Après, en arrière, qu'est-ce qu'on peut... On peut mettre le bouffon. C'est vrai que le bouffon, ça peut aider. Pas le stress. Allez, on va faire ça. Alors, là, on a... Etourdissement malus. Ça, c'est quand tu joues en deux. Après, toi, tu peux jouer en combien ? Ah oui, mais non. Toi, on va te bouger. Parce qu'on va faire étourdir et tout. Protection. Riposte. Soutien. À la limite, ce qu'on peut faire, c'est ça. Pour faire plus de dégâts si jamais on a besoin. Toi. La furtivité. La purge. La lutte. Enfin quoi, on n'a pas besoin de la purge, honnêtement. Parce qu'on va pouvoir les attraper, les ennemis qui sont là. Ça. Toi, on va te mettre le truc qu'on met toujours. Sur lui, je sais pas. Sur l'occultisme, je sais plus quoi utiliser maintenant. De toute façon, c'est une petite... C'est une petite mission. On va prendre du 100. 5. 4. 2. 3. 2. 3. 4. 3. C'est parti. Donc ça veut dire qu'on va devoir faire 2 semaines parce qu'il y a encore des vampires partout. Là. Donc on peut pas mettre l'équipe qu'on a en déstressant. Oh yeah. Catastrophe ce truc. Lui il a soif déjà. Oui. Allez, ça commence. Tu aurais dû baisser le stress directement. Et en tuer un aussi. Quel con. Alors combien de stress tu perds ? 17, ça va. C'est quand même galère. Plus ça avance et plus c'est galère. Ah, pourquoi j'ai pris 2 sacs de torches ? Ça sert à rien. Désolé, j'ai complètement zappé. Complètement zappé que ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et on est là. Oh non ! Ah, je vais... Je crois que je... Ah, cet épisode, il se passe bien. Comment il se passe bien cet épisode ? Oh non ! Continue the onslaught. Destroy them all. En plus, je vais être honnête, moi ça ne sert à rien. Oh mon dieu, il a critique son soin. Ça ne sert à rien honnêtement, la furie sanguinaire en dégâts 25%, alors ça apparaît bien. Vitesse 4 à la limite, ça c'est bien. Mais vu que moi je veux jouer au DOT, parce que ça ne sert à rien sinon autrement, il faut que j'enlève les vampires. Il y a intérêt, j'espère qu'ils vont nous donner un moyen d'enlever ça. Parce que là, c'est vraiment une catastrophe en fait. J'ai peur qu'on soit bloqués en fait avec des vampires pendant très longtemps. Oh, mais non, c'est pas une haute. Je crois que c'était une vitre en fait. Je crois que c'était une vitre en fait. Alors on va garder le saphir parce qu'on en trouve souvent, je trouve, j'ai remarqué. C'est quoi ça ? C'est une réserve auquel. Obstacles. Il fait quoi ce curieux ? Ah, c'est les oeufs. Ah, oui, il nous faut les oeufs. Non, mais c'est pour le stress. Ah oui, mais c'est pour le stress ici. J'ai oublié. Est-ce qu'on peut trouver une... Merde, non, 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 non. Est-ce qu'on peut trouver une invitation dans ce... Ici ou pas ? Bah du coup... Ok. Tu vas nous donner de la merde, non, on casse-toi. Toi, tu me gaves. On est un peu à court de sang, donc... Objectif de 4. Donc on va y aller... Là, on va y aller... Économe. Ok. Pas bien sûr qu'on a cessé infecter. On a déjà lu ça. Très bien. C'est pas que je devrais les prendre sur moi directement, en fait. Ah, pas peur. On a déjà lu. On a déjà lu. On a déjà lu. Joli ! Très joli ! Après on va devoir refaire encore une mission. Donc je pense qu'on refera pareil. J'espère que ce sera encore du champion comme ça on reprend la même équipe. Mais je sais pas, faut qu'on change d'équipe, faut qu'on prenne un flagellant pour le boss. Ça sera nettement plus sécurisé. Ou alors, il nous faudrait... À la limite il faudrait quoi ? Alors bouffons avec tireur. Pour vraiment optimiser au maximum les critiques et les dégâts. Voilà, il nous faudrait... Donc bouffons, tireur... Ah mais non, 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 ça prend de la place en fait. Ou alors pas de tank. Bouffons, tireur... Vestal... Et le chien. Et le chien. Et le chien. Et le chien. Il faudrait que la nation soit considérée une virtue. Oh non. Ah tiens, du coup, t'as ton problème de vitesse ou pas ? Il y en a qui me disaient que ça comptait comme 75. Ou moins 2 attributs, c'est ça ? Ah bah oui, en fait c'est compté comme si c'était à 75. Enfin à 100%. Donc on peut prendre des objets avec de la lumière. Pourtant quand j'avais mis l'objet qu'on avait récupéré, je suis sûr que ça avait pas marché. Enfin bref, pas grave. ... Inspiration... ... et improvement ! Mais je pense qu'on va vraiment changer d'équipe pour le boss. Sinon on va pas y arriver. Ouf. Il va falloir être contaminé. Le seul que je vois vraiment être très très utile et très puissant. C'est le lépreux. Enfin c'est pas très puissant c'est le plus utile. Dans le sens où il peut quand même tanker en fait. Il a une grosse habilité qui tank c'est énorme. La protection là. C'est juste superbe. Et avec ça il peut quand même faire des gros critiques et tout. Non mais il est vraiment bien le lépreux. C'est top. Personnage top. Top tiers. Ah mais du coup on a fini la mission en fait. Ciao. Casse-toi. Ça coûte cher en argent par contre. Enfin si on va en ramener rien du tout. Tenya c'est nouveau ça on le connait pas. Nourriture consommée plus 100%. Donc consommation doublée. Sympa. Vous pouvez le ressentir ? Les bâtiments entre le monde sain et la dimension de délirium sont tenuously thins ici. On a une atrocité. Une abomination pardon. Une abomination niveau 3. Ça peut être intéressant. Oh putain. Émeralde des radis. Alors. Elle a atteint un nouveau sommet de débauche dans un lieu inconnu. Waouh. Elle a atteint un nouveau sommet de débauche dans un lieu inconnu. Incroyable. Incroyable l'équipe. Incroyable. Bon. L'abomination là. Je crois qu'on va la... Il y a toi. Toi je t'aime pas. Parce que toi on a déjà peur. Fais voir les classes en fait. Ah mais vous me faites chier de... Alors. Classe. On va le mettre comme ça. Donc. On en a que deux. Donc toi t'es niveau 2. Pas vraiment intéressant. C'est pas intéressant. En fait faut virer tous les niveaux 2 je pense. Je crois qu'il faut tout simplement virer tous les niveaux 2 et vraiment garder du 3. Par contre là de tireur on en a un, deux, trois. Par contre on en a un peu trop de... Oui. Alors oui. Oui. On en a un peu trop des... Un, deux, trois, quatre, cinq. Ah tiens il y a elle qu'on peut virer. Oui mais la endurance c'est vitesse... Ah putain. Ah c'est celle qu'on a sauvée ça. Bon elle c'est celle de haut niveau. Qu'on a monté. Elle c'est... On l'a récupéré mais elle a déjà ça l'art de dégainer qui est vraiment bien. Elle elle a aussi sur ses gardes qui est vraiment bien. Mais par contre c'est elle qu'elle a été niveau 2 sûrement. Parce que les choses sont pas augmentées. Mais c'est pas grave parce qu'elle a des bonnes habilités. Elle elle a instinct de combat. Précision. Ouais qui est toujours sympa. Elle elle a strictement rien d'intéressant. Enfin à la limite il faudrait virer elle pour gagner de l'argent. Mais elle a... Ou alors elle. Oui non mais c'est pareil. C'est pareil au moins. Attends elle elle était pas... Elle était pas trois en fait. Parce qu'elle a pas toutes les habilités augmentées. Mais on a mis plein d'argent dedans. Non on va virer elle. Oui c'est ça. On l'a sauvée mais... On va virer un peu les gens du cristal là. Les gens que j'utilise pas. Toi aussi je sens qu'on va te virer après le reste. Ta photosensibilité c'est une catastrophe. Par contre t'as... Pugna c'est des beaux jours. Et prodige. Ok ok ça peut être intéressant ça. Bon les autres débiles là. Ah ils m'ont gavé eux. Je les supporte plus quoi. En plus ils m'ont coûté super cher. C'est bon ? C'est bon vous êtes content ? De toute façon on voulait rien augmenter de spécial hein. Non mais attends c'est huit ou dix. Non c'est huit. Voilà. Putain je vois rien. Allez amusez vous les vampires débiles. Ils m'ont gavé d'une force je suis dégoûté. Je suis mais alors dégoûté. Donc celui là qu'on a récupéré. C'est le... On a deux abominations. Il y a celle-là qui a l'air intéressante. Non attends c'est laquelle qui a... Non putain on en a trois en fait. Ah j'ai cru qu'on en avait zéro. Oh mon dieu faut que j'ouvre mes yeux moi. On en a trois. Maîtrise des armes. Luminosité ça c'est bien. Là toi tu as rien de spécial. Après toi tu as prodige et ça punaise des beaux jours. C'est intéressant ça. Genre je dirais ça. Et après faute sensibilité tu l'enlèves. Toi. Toi tu ne sers pas à grand chose. Par contre toi tu es intéressant parce que toi tu as luminosité. Putain on est retombé à... On n'a pas d'argent quoi. C'est ouf quand même. C'est fini. Retourne-toi maintenant à la condition de ces pauvres devils qui restent. Alors. Encore une mission. Vinificateur champion. Je pense qu'on va prendre exactement la même équipe. Ouais on va refaire ça. On va refaire un run. J'ai pas d'argent. Excusez-moi. Je regarde si on a le temps de le faire. On a le temps. Après de toute façon tout le reste on s'en fout. Enfin il faudra toujours finir ces lieux là pour le boss. Enfin non la cric et le wield en fait. Il ne reste plus que la cric et le wield. Alors. Champion. Donc nous on avait... Giant Dad. Giant Dad avec Vanguard. Il y avait lui. Et elle. Elle est où ? Non. On avait qui d'autre ? On avait qui à la place ? Ah oui Gwendolyn. Alors. Est-ce qu'on a une antiquaire à la limite ? Histoire de faire un peu d'argent. J'ai envie de dire. On peut peut-être faire un peu d'argent. On a qu'une salle antiquaire qui est au niveau. En fait les autres elles sont toutes 4 quoi. Il va falloir les monter. Il va falloir que... Non. Ouais mais toi le beau fond tu peux garder ça de toute façon. De toute façon c'est des objets exprès pour toi. On peut lui donner là le l'œil. Précision et vitesse. Et stress moins. Après on n'a pas d'esquive en fait. On a le soin, on a l'infection. On est tranquille. Allez on y va. Alors cette fois on y va léger. On a quand même des vampires. Donc on va prendre des trucs. Les torches. Ouais bof. 3, 3, 3. 3, 1, 2, 3. Voilà. Et oui. Il faut prendre quand même de la nourriture au cas où. Parce qu'ils aiment bien. Ils aiment bien vouloir manger sans vraiment prévenir. On essaie de faire un tout petit peu d'argent. Mais je crois que ces runs là pour faire de l'argent c'est nul parce que ça ne donne pas vraiment beaucoup en fait. Il n'y a pas assez en fait. Il n'y a pas assez de curieux ou de trucs comme ça. C'est ça qui est déjà pied. Ça commence bien. Ah bah. Cool. Les hacks qui sont mis en l'huile sont souvent bas en apparence. Mais après je ne dirai pas non quand même pour gagner un peu d'argent tout petit peu. Genre 15k, 20k. C'est pas vraiment cool. Continue the onslaught. Destroy them all. C'est pas vraiment sympathique. Choli. Ça m'embête pour revenir encore au problème de l'autre équipe. Je suis quand même un peu dégoûté. Mais bon. C'est le jeu qui est comme ça de toute façon. Moi je... Après je veux bien revoir les gens là qui font des vidéos et tout. Qui montrent genre que des furies. Qui font énormément de dégâts. Ou que des lépreux machin. Ouais mais... Enfin il y a du montage quoi. Il y a du montage et tout. Si vous voulez des trucs genre sans problème. Il faut du dot en fait. Il n'y a pas... On ne peut pas jouer autrement. Moins vous jouez avec le RNG et mieux ça se passe. C'est ça le... La promesse du jeu en fait. C'est exactement comme XCOM. C'est exactement comme XCOM. Il y a beaucoup de gens à chaque fois qui me disaient. Je me rappelle. A l'époque quand je faisais beaucoup d'XCOM 1 et 2. Et en jeu en streamé. Les gens ils disaient. Ouais comment tu fais pour jouer avec la difficulté la plus élevée et tout. Moi j'y arrive jamais et tout. Bah alors déjà il y a la stratégie en général. Bon ça c'est... On s'y fait ou on s'y fait pas point barre. Il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas vraiment de... De miracle pour ça. Mais après on commence à avoir des stratégies et tout. Puis on applique ces stratégies. Puis on... On les modifie au fur et à mesure. Bon ça c'est... Voilà. Ça c'est personnel à la limite j'ai envie de dire. Mais le truc... Le gros conseil à chaque fois que je disais c'était... Si genre... T'as un ennemi avec 1 HP. Et tu as 70% de chance de le toucher. En tirant. Et c'est le dernier ennemi on va dire. Ou même. Même. C'est peut-être même pas besoin que ça soit le dernier ennemi. Je disais... Jette une grenade à la place. T'as quand même 30% de chance de le louper. Et que ça foute la merde. Et dans Dark of Dungeons c'est la même chose avec... Avec les coups en fait. Et dans XCOM ça peut faire une... Effet boule de neige extrêmement vite. Dark of Dungeons c'est un des pires je pense. Avec le stress genre... Un stress, tout le monde stresse. Plus personne n'écoute. Les gens se tapent l'un l'autre. Ils font n'importe quoi. Enfin voilà. C'est effet boule de neige. Et dans XCOM c'est honnêtement la même chose. Ça fait exactement pareil. Et je disais... Non. Prends les choses à 100%. En fait. Que... Ne te fais pas chier à tenter. Je n'ai pas envie de tuer un truc. Ouais mais non. On n'a pas assez. Genre ne tente pas en fait. Ne n'utilise pas la chance. Évite le plus possible d'utiliser la chance. En fait. Donc ouais. C'est ça mon expérience de XCOM. Et je l'applique dans tous les jeux où il y a du RNG. Et ça marche très bien. Tout simplement. Là on met 3 siècles à tuer des trucs. Parce que il n'y a pas de DOT. Oui la soif. Après il y a genre... Pourquoi utiliser... Protection c'est bien. Parce que ça descend les dégâts. On se prend. Mais évasion ça annule complètement le fait de prendre des dégâts. Mais si vous les prenez. Bah vous les prenez. Et ça fait mal. Après il y a un peu le côté... Aléatoire. Mais en général. Genre plus vous stackez de quelque chose. Genre si vous stackez énormément d'évasion. Vous allez prendre 1 coup sur 10 par exemple. Et ça ça va justifier le fait de ne pas utiliser la protection par exemple. Ouais il faut juste éliminer le plus possible le fait de... Le risque de prendre des dégâts quoi. C'est intéressant. Mais après des fois ça devient fatigant en fait. Ça devient fatigant parce que c'est très aléatoire. Sur beaucoup de choses. Et euh... Ouais c'est chiant quoi. C'est juste chiant au bout d'un moment. On est pas top en soins. C'est pour ça qu'encore une fois si vous êtes vraiment fan de stratégie pure. Je conseille Wartels. Wartels. C'est vachement bien. Pas encore sorti. C'est en bêta. Enfin c'est en early access plutôt. Mais oh la la. Qu'est-ce que c'est bien. Le fait de pas pouvoir louper sa... Sa cible. Oh la la. Là on fait un crit. On fait 53. Il est même pas augmenté. Il a même pas de dégâts en plus. Rien. C'est complètement abusé. C'est fun. Ça se passe bien. Voilà. Mais il aurait pu aussi complètement louper. Et on se prend plein de dégâts. C'est ouf quoi. Ça rend fou. Oh mon dieu. La différence aussi. Tout le monde stresse. A fond quoi. On arrive pas à soigner. Non. Laisse moi. Laisse moi te bandager. Ok. Merci. On va faire ça parce que... Ça devient catastrophique là. Très bien. Infection. Ça marche sur eux ? Pas vraiment. Mais bon après. Les gens font ce qu'ils veulent. Avec les jeux stratégie. Il y a beaucoup de stratégie différente du coup. Évidemment. Parce que c'est des jeux stratégie. Putain. Il faudrait taper celui là de derrière. Enfin. Pour que ça revient en même. Allez fais-nous un crit. Allez fais-nous un crit. Je devrais pas le pousser. En fait. Parce que là. Il faut qu'on le finisse. Oh putain. Oh là là. Oh l'épisode. Qui va me rendre fou quoi. Il y a deux personnes marquées. Non. Une personne marquée. Tu es ce qui nous c'est bien. Anxieté. Magnifique. 5 de dégâts. Magnifique. On est autour 7. On n'arrive pas à tuer le machin. Tout le monde va se stresser. C'est bien. Oh. Bah alors. Lui par exemple. Lui il faut l'utiliser. Si c'est un petit donjon. Il faut l'utiliser avec. Avec un bouffon. Parce que précision. Écrite en plus. Tout simplement. Si c'est un moyen long. On peut l'utiliser sans. Parce que. Quand on va se reposer. Il peut se buffer. Genre la précision. Les critiques. Et tout ça. Il a fait deux critiques d'affilée. Il a sauvé l'équipe. Cette expédition. Au moins. Il promet un succès. Genre vous voyez. Ça c'est le type de mec. Qui branle rien. De toute la partie. Et puis après. Genre. Juste à la fin. Il va faire un truc. Ça va. Ça va finir la game. Et ça va être là. Oh. J'ai tout fait. Non. Non. T'as rien branlé tout le long. T'as rien branlé tout le long. T'as juste eu de la chance. Sur la fin. Qu'est-ce qu'on fait. Honnêtement. On casse ça. Ça me gaffe. J'ai plus envie. J'ai plus envie. Là c'est bon quoi. Waouh. 6000. Ça a remboursé le coup. Ah. Effacement en plus. Magnifique. Magnifique. Un rayon de soleil. Ce temps agréable est un changement bienvenu. Particulièrement pour ceux qui profitent d'une période de convalescence. Les activités de réduction de ce reste sont plus efficaces. Super. Alors. Sans de stress. Manquer discrétion en manquant des cartes. Nouvelle attribution. Exclusion. Interdit de jouer en ville. Remplace mauvaise conscience. Ok. Reviens de lieu de plaisir inconnu. Super. Ah mais c'est joli. C'est tout clair et tout avec la lumière. C'est marrant ça. C'est marrant. Après c'est quoi ? Stress, mélodie, isolation. On peut pas le verrouiller ça par contre. Mélodie qui a un soin de stress reçu plus de 100%. Oui non ça c'est bien mais c'est pas tout le temps qu'on a un truc. Par contre effacement de vire. Est-ce que d'autres vampires ont besoin de bordel là ? Malade. Malade. Non c'est bon. Alors stress. On a... Toi t'es bon, toi t'es bon. Non mais ça va en fait. Je pensais que... Mon tag, on va pas te prendre. Je crois qu'on va pas te prendre. Vanguard, je pense qu'on va le faire déstresser. C'est 19. 19. Je vais pas en avoir 19. Ça c'est fait. Tout le reste on bouge pas. Cécité hystérique, anxiété. Oui toi on va te virer ça. Ah merde. Je peux pas. Ouais, je peux pas. On va éviter. C'est déjà un sacré bordel comme ça. On va s'arrêter là. Eh ben c'était vraiment un... C'était vraiment de la merde. On a utilisé deux invitations du coup. Je crois bien cet épisode. La première je me suis cassé. J'ai fui. Non. Une invitation ? On a perdu une ou deux invitations. Je sais plus. Bref. C'était... C'était chiant. C'était chiant. La prochaine fois pour... Pour faire ça en vétéran. On va changer. On va changer l'histoire. On va faire du... On va faire du... Honnêtement je crois... Je crois ça. Toi tu peux jouer en trois. Ah oui mais il fait des A.E. Donc c'est mieux de... L. Je crois que la prochaine fois... D'abord il nous faut une invitation. Parce qu'on peut pas y aller. Mais je pense que ça, ça va être notre équipe. Et le chien il va pas jouer en tant que marqueur. Il va jouer en tant que... J'en sais rien. Il peut pas stun s'il est en deux. Donc soin. Stress. C'est pas trop bien en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre à la place de toute façon ? Ponte. Putain les pontes elle fait de la merde. Non mais ponte déjà qu'elle est... Elle est très bancale déjà. Avec un mec qui marque. Et qui baisse la protection. Alors elle toute seule. Mais laisse tomber quoi. Non c'est bon. Non non. On fera ça. Je pense que c'est une bonne équipe ça. Tout simplement. Genre... Là bon il y a du soin et tout ça. C'est très bien. Stress. Soin. A la limite on peut marquer pour le kiff de baisser la protection. Je suis d'accord. Mes soins. On aura... Woodville. Qui est venu nous prêter main forte. Parce qu'on l'a sauvé. De toute façon Woodville il faut l'augmenter. Donc on lui mettra les tournissements en protection. La riposte et le soutien. C'est très bien ça ce truc là pour les boss. Flagellant. Ça m'énerve parce qu'on a beaucoup de flagellant. Je crois qu'on en a 4 ou 5. 1, 2, 3, 4. Du coup. On en a 4. Je crois que 4 c'est vraiment le grand 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 maximum qu'on peut avoir de la même classe. Bon après encore une fois c'est juste parce que c'est du vétéran. Donc on l'utilise parce que c'est vétéran. Après une fois que ça sera fini. On va pas mettre beaucoup d'argent dedans. Puis on le virera quoi. Si jamais... Vous voyez ce que je veux dire ? Si jamais on a trop de... Si on veut de la place. Ouais. Mais ouais. Je pense que ça va être notre équipe ça. Ça va être notre équipe. Le Woodville il faut l'augmenter. Parce qu'on a besoin de... De... D'hommes d'armes. Ça on en a qu'un seul. On a que Vanguard. Le Maître Chien pareil. En fait on en a pas. Mais honnêtement je commence à bien les aimer. Je les trouve très utiles. Enfin très... Voilà. Faut pas aller trop loin non plus. Donc ouais. Ce sera notre équipe pour le boss. Et honnêtement avec ça. Il y aura zéro problème. Il y aura strictement aucun problème. Là on peut faire des gros dégâts. Ah oui. Ah tiens. Oui. C'est vrai qu'il fait plus de dégâts. Quand c'est marqué. Ouais mais non. Mais il pourra marquer et attaquer. Là il y aura zéro problème avec cette équipe. On va faire le boss en une fois. Sans problème. Il y aura zéro problème. Bon en tout cas. On se retrouve à la prochaine fois. On ira farmer une avite. Donc ça veut dire qu'on va devoir faire un autre lieu. Donc le Wild. Ou la Crick. Peut-être la Crick. Pour aller farmer la chose des étoiles. En vétéran. Je pense. En vétéran c'est pas mal. Parce que de toute façon. Après le reste ça sert à rien. Ah oui. Non ça. Je sais pas si on l'a de l'abomination. Je me rappelle plus. On a les chaînes de l'abomination. Je pense pas. Ah peut-être qu'on ira récupérer ça à la limite. Histoire de. En champion. On a un niveau 5 qu'on doit augmenter. De toute façon. On a Runville qu'on doit augmenter. Donc on pourrait peut-être faire ça. On verra ça la prochaine fois. En tout cas c'était vraiment un épisode extrêmement douloureux pour moi. Putain. Ça m'a gavé. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao. Ciao. Merci.